Bonjour à tous, c'est Thierry. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment fonctionne une ventouse 3 fonctions. C'est parti ! Pour commencer, nous allons détailler les 3 fonctions de la ventouse. La première fonction est l'évacuation d'air à grand débit. Lors de la mise en eau de votre canalisation, il est indispensable d'évacuer l'air qui s'y trouve afin d'éviter les perturbations d'écoulement. Notre ventouse est alors vide d'eau. Les flotteurs sont comme ici au fond du corps de la vanne et l'air s'évacue par la grande ouverture. Une fois l'air évacué, l'eau monte à l'intérieur de la vanne. Les flotteurs se mettent ainsi en position sur leur siège respectif. Notre vanne entre en fonctionnement dit normal. Les deux flotteurs sont en partie hautes. La ventouse est parfaitement étanche. C'est là que nous abordons la deuxième fonction, l'évacuation d'air à petit débit ou dégazage. C'est un phénomène connu. L'eau que nous consommons contient un certain volume d'air. Ce volume d'air est présent à l'état naturel dans l'eau mais il peut être augmenté par l'effet du pompage. Le volume occupé par cet air est lié à la pression de l'eau. Lorsque la pression augmente, le volume diminue et lorsque la pression diminue, le volume augmente. Par exemple, si votre réseau suit une pente montante, la pression de l'eau va diminuer au fur et à mesure de la montée et ainsi augmenter le volume d'air. Cet air va avoir tendance à s'accumuler au point haut de la canalisation et il va perturber l'écoulement de l'eau. La ventouse va permettre d'évacuer cet air. Le flotteur de gauche reste en place sur son siège. Le flotteur de droite redescend légèrement, ce qui permet à la tuyère d'évacuer cet air. La troisième et dernière fonction de la ventouse consiste à laisser rentrer l'air dans la canalisation en cas de vidange. Cette fonction est absolument essentielle. Sans la ventouse, le réseau pourrait entrer en dépression et ainsi causer d'importants dommages. Comme on le voit sur cette animation, l'air entre à gros volume par cet orifice et protège ainsi le réseau. Le diamètre d'une ventouse se détermine en fonction des volumes d'air à évacuer ou à laisser rentrer. Les ventouses produites par Saint-Gobain-PAM sont toutes conformes à l'EN 1074-4, ce qui implique des essais de pression, d'endurance et d'étanchéité. Allons jeter un oeil à ces essais. Nos ventouses sont conformes à la norme EN 1074-4. Nous sommes ici au Technocentre et nous pouvons voir l'essai d'endurance de 2500 cycles de la fonction dégazage. Le respect de cette norme EN 1074-4 est un gage de qualité. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne une ventouse 3 fonctions. N'oubliez pas, ces appareils doivent être systématiquement installés sur des points hauts de votre réseau, dans des chambres bien ventilées. Pour voir d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube PAMLINE TV. A bientôt !